Et bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Wartales. On est en compagnie de notre compagnie qui est maintenant composée de 6 hommes, avec Hackett et Herman qui ont rejoint, donc n'étaient pas renommés comme d'habitude. Donc là on est arrivé dans une auberge au Mont Altice, on était passé par un endroit un peu détourné, en passant par une tanière de roc, on n'a pas faite d'ailleurs, je suis sûr que ça va être lié à une quête, donc je ne vais pas la faire maintenant, ou après on verra tout du moins. Mais bon, ça nous a mené à une zone un peu secrète où il y avait plein de bouffe à ramasser, regardez, j'avais pas fait gaffe, mais j'ai 18 jours de bouffe sur moi, donc je pense, on va peut-être en vendre un peu, il ne faut pas déconner. Parce que là j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de bouffe, donc je sais pas quoi vendre, mais parce qu'il y a ça en fait, ouais, c'est parce qu'il y a cette merde là, côte de l'eau à la bière là, ça prend une place ça, c'est n'importe quoi. C'est pas que ça prend de la place, mais ça donne de la bouffe, mais c'est hallucinant quoi, c'est criminel même. C'est pas un repas végé par contre, ça par contre c'est un repas végé, c'est pour ça qu'on va essayer d'apprendre la recette le plus vite possible. Ok, écoutez, on va quitter et on va continuer d'explorer cette zone parce que j'ai pas tout exploré. On avait commencé à aller vers le nord et je me suis rendu compte que la vidéo était un peu trop longue, donc du coup, j'avais arrêté. Il y a ce bois exploré avec des bandits qu'on s'était tapé. Bandit qui était nullos, d'ailleurs. Le bois est très épais là, c'est le bordel. Boss de garde frontière des brigands, sérieux ? D'accord, attendez parce que là j'ai gagné un niveau dans les trucs. Et je commence à être full là, c'est chiant. Ah voilà, on peut commencer à prendre des recettes avec le Jules. Après, c'est bien, c'est que ça demande à chaque fois du sel. Donc c'est génial. Infusion de chanvre. Ah, on peut faire des infusions de chanvre. C'est pas mal. C'est génial, j'en ai beaucoup, je sais plus comment en foutre généralement. Et ça demande quoi en ressources ? Ça demande du lait, je crois, c'est ça ? Faut du lait. Ok. Passage de brochet, de la carpe grillée. Du porc grillé. C'est vrai que j'ai souvent du porc. C'est peut-être value de faire du porc grillé. Ouais, on va faire ça. Voilà, on va commencer à reprendre des recettes pour augmenter notre niveau de cuisine. On va ramasser le bois ici. Je l'avais vu. Quoi ? Pas mal cette zone secrète, pas mal de trucs à ramasser, pas mal de trucs à découvrir. Du fer, cool. Par contre, le poste des brigands, il me vend pas trop du rêve. Je vais sauvegarder avant d'y aller. Peut-être que c'est une embuscade, je sais pas, je vais voir. Peut-être que c'est un moyen détourné pour passer dans l'autre zone. Et de manière peu conventionnelle. Oh putain. Bouchon, il s'appelle. Le sanglier, là. Très bien. Salut, petit bouchon. Oh la vache, la créature, ne vous lâche pas du regard. Touchez croque-porc. C'est peut-être pas une bonne idée. Non, 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 je vais pas toucher ça. Touchez pas, il est mort. Ok, merci. Sinon, je peux vous attaquer aussi, ouais, c'est vrai. Mais il y a croque-porc qui va attaquer. Il est vrai que je peux me les faire, si je veux. C'est... Écoutez, c'est en pour parler. On retient. C'est-à-dire que je pourrais passer par ici. Au lieu de payer la douane. Après, si je fais les quêtes ici, j'ai un laissé passer de toute manière. Donc ça sert à rien. Mais là, c'est pour dire d'avoir un combat avec un putain de sanglier de malade mental, là. Il a l'air vénère. Là, on va essayer de passer par la montagne. Merde, je suis crevé. J'ai pas fait gaffe à mon endurance. Idiot. Mon gars était bloqué. Très bien. Il va falloir que je verse la solde après. Allez. Encore une montagne. Toujours plus d'emmerde. Putain, une brume. Fantôme. Je vais éviter. Ouais, il y a des monstres fantômes, là. Je viens de les voir. Ça, on a pas envie de ça maintenant, parce que je crois qu'ils sont niveau 5, les cons. Autant vous dire que c'est dangereux, hein. Moi, je crois qu'on va se reposer. Est-ce qu'il y a un risque si je me repose ici ? Risque moyen, ouais. Non, on va éviter. J'ai pas envie de me faire attaquer par nuit, là. Ça me saoulerait. On va redescendre dans la vallée. Ça va mieux ? Ouais, risque aucun. C'est déjà mieux. Donc, euh... On va peut-être liquider cette merde, non ? On les garde pour plus tard. Ce qui est bien, c'est que les champignons, c'est lié à un régime... Ouais, euh... Végétarien, donc c'est pratique. Ah putain, ça fait moins 7, quand même. C'est de la bite. Ah, en moins 1. Vous reposez maintenant, votre troupe sera malheureuse. Parce que l'autre, il a pas son truc de végétarien, c'est ça ? Il casse les couilles. Et après, t'es au truc qui génère un bonheur, donc en fait, ça s'annule, j'ai envie de dire. Donc au final, on s'en fout. Ouais, tu vas rester là et on s'en bat les couilles. Ouais, ça me va. Je pense que ça me va. Parce qu'en plus, on aura 3 de bonheur. On se repose. Il va se faire foutre. On reste à 3, c'est ça ? J'ai malheureusement respecté, je m'en bats les couilles. Vos compagnons sont heureux. Voilà. Et on gagne 2-2 matos. Parfait. Allez, va te faire foutre. Ok. Je mange de la viande comme tout le monde. Arrête de casser les couilles. Attaque. Attaque surprise. Vos compagnons d'attaquer par surprise. Ah, j'ai quand même attaqué par surprise. Mais c'est n'importe quoi. Ils m'avaient repéré. Bon. Très bien. Écoutez, ça me va. Ça va être un combat rapide. Ils sont nuls à chier. Bon. Jiga de chad. L'Eliana. L'Erman, tiens, tu vas aller un peu se battre contre ce que tu vaux quand même un minimum. Allez, Jiga de chad. Ouais, ici, c'est bien. Vas-y. Bam. L'Eliana. Derrière lui. Coup de poignard. Égorgède. C'est vrai que c'était un peu à sens unique, là. T'es à qui de jouer ? Au truant, ici. Bon, d'accord. Bah, Hermann, vas-y. Franchement, euh... Y'a zéro risque, de toute manière. Ouais, j'ai... Ouais, j'ai... Ouais, franchement... Attaque-moi ça, voilà. Allez, hop, tu vas l'attaquer à distance. Bim. Il a pas aimé. Et bam. Ah, Reggie qui monte de niveau, je crois. On gagne une armure. Bah, cool, on la vendra. Du tissu, surtout. Ouais, Reggie qui monte de niveau. Ça, c'est cool. Euh... Ah, par contre, j'ai pas ce que je veux, hein. Ah, il aura peut-être plus de mouvement ? C'est pas plus mal. Écoutez, franchement, je dis oui. Le mouvement, c'est également important. On optimise la montée de niveau, hein, bien sûr. Tu peux ramasser. Une poupée de chasseresse, cette poupée. D'accord, c'est une babiole. Ok, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me la demander. Au pire, je la revends, je m'en fous. C'est du pognon. Rien d'autre. D'accord, donc j'ai fait le tour de cette vallée complète. Bah, c'est cool, on va pouvoir retourner au bercail. Et commencer à refaire des quêtes, parce que c'est vrai que j'avais un peu laissé tomber les quêtes, là. Du coup, on perd un peu d'argent, mine de rien. C'est un plaisir, d'accord. Gagner des trucs. Sans vergogne. On va porter 5 commandes en buscades contre tes humains, ok. Euh... Forcer les serrures, ouais. Allez, on se casse d'ici. Ah, il y a la meute fantôme qu'il y a. Bon, bon en savoir, il y a une meute fantôme qui traîne ici, dans ce bois, la nuit. C'est bon en savoir par la suite, parce que... Le combat va pas être simple, c'est pour ça que je le fais pas maintenant. Faut au moins qu'on soit niveau 5, quoi. Avec des armures au max, etc. Sinon, ça va être très compliqué. Des marchands. Merde, je me suis foiré. S'ils vendent du métal, j'vais pas cracher, eux, hein. Et dans l'idée, on retourne à Stamp Crap, là. Tu vend des champignons, ça peut être utile, vu que j'ai un connard de végétarien dans le groupe. Mais dans l'idée, là, franchement... Euh... Bon, allez, on va prendre des champis. Ça, tu casseras plus les couilles pendant un moment. Merci. Ils vont attaquer, ces abrutis ? Bien sûr. Ils sont hostiles. Des déserteurs. On se les fait, hein. Ça fera du pognon, hein. À la revente. Ah, ils sont surpris. Ils sont beaucoup, surtout. Putain, la vache. Ok. Reggie, tu vas là avec Akert. Ouais, c'est très bien. Gigachat, tu vas ici avec Herman, le tank, en face. Ah, par contre, s'il y a un rouleau d'étronglement, ouais, c'est pas fameux, là. C'est assez chiant, même. Le soudard, là, ouais. Il faut se le faire. Gigachat, tu vas peut-être y aller, en vrai, hein. Ça, c'est Herman qui y va. Oh, Gigachat, je le mets là, et Reggie, je le mets là-bas, en vrai, ouais. C'est peut-être un bras mieux, comme c'est pour l'attaquer devant. Euh, non, c'est Reggie que je voulais mettre là-bas. Ouais, voilà, merci. Bon, du coup. Gigachat, tu vas attaquer ici. On va commencer à faire des trucs comme ça, hein. Fais-moi un de dégâts quand on rigole, voilà. J'en étais sûr. Ok, donc là, c'est le soudard qui va attaquer ici. Herman, il y a moyen que tu le touches, non ? Ce qui est bien dommageable. Euh, Haket, bah du coup, si il y a moyen que tu en ce... Non, j'ai pas envie de l'envoyer dans la mêlée, hein, Haket. Franchement, c'est pas le bon bail. C'est ça où j'attaque le soudard, en vrai. C'est un brin pas déconnant, mais... Ah, je sais pas, en fait. Je sais pas ce que je fais avec Haket. Parce que là, qu'est-ce qu'elle va faire, elle ? Ah, elle va sûrement attaquer Gigachat, en vrai, hein. On va envoyer Herman, je pense. On va envoyer Reggie. Ouais, Reggie dans le dos, là. On va se faire ce con. Allez, au contact. Voilà. Parfait. Donc lui, il est au contact. On va pouvoir l'attaquer dans le dos. Parfait. Appris ce qu'elle méritait, là. Ok. Qui c'est qu'on envoie, du coup ? Ah, c'est lui. C'est le pierre qui va jouer. Bon, il va faire des coups de marteau. C'est pas très gênant, en vrai. Mais c'est qui ? C'est lui. Ok, c'est les deux pierres après qu'il jouait. Vaut mieux sortir la soudard, potentiellement. J'ai envie de faire ça. On va en faire ça. On va m'être ici. Du point d'action, là. Baf. Ouais, c'est ça. Ah, bam. On est galvanisés. Allez, c'est ce que je voulais voir. Qu'est-ce que je pourrais faire, du coup ? Si je me mets derrière lui, ça compte comme un dégorgement, ou pas, là ? Ouais, bien sûr ! Il n'a pas aimé, hein. Alors, si ça te branche, mec, tu peux, hein. Fais ce que tu veux. Ah, j'ai pas toutes les chances de toucher. On va assurer le tir. C'est au champ L, en fait. Ouais, c'est un brin mieux. Bam, voilà. Non, non, on va l'achever, le dernier. Hackette pour qu'il monte en niveau, peut-être. Ça serait sympa. Je pense. Qu'il les gorge par derrière, ouais. Je peux lui mettre un coup, au moins, ouais. C'est bon, tac. Ça gagnera un peu d'XP également, lui aussi. J'ai remarqué qu'il monte d'un niveau qu'il puisse mettre au moins une putain d'armure, lui, parce que... Bah voilà, suffisait de demander. On répare. Monte d'un niveau. Plus de critique ? Bah, plus de critique, écoute. Voilà, parfait. Alors, est-ce que je fais un égorgeur ou est-ce que j'en fais un empoisonneur ? Ou un stratège ? Je force les ennemis à engager dans la zone de... Les ennemis engagés dans la zone à se désengager. Ils subissent une attaque d'opportunité de leur adversaire. Et c'est pas mal, ça, en vrai, hein. Si ils désengagent et tout, ouais. Une attaque qui inflige 100% dans l'attribut principal force d'ex, d'accord. Ne peut pas être utilisée si cette unité est engagée. Ah, c'est pas mal, ça, stratège. Je vais peut-être l'utiliser. Ok. Donc maintenant, toi, tu vas pouvoir utiliser des armures légères. C'est pas trop tôt, putain. Allez, on va pouvoir t'équiper tout de suite. Regarde, peut-être pose oui, voilà, s'il te plaît. Alors, armure légère. Ça, c'est une armure intermédiaire, donc, tac. En faisant d'armure, par contre, j'ai plus de mouvement et j'ai un de critique. Ouais, y a pas photo. Voilà, tu portes ça. Pas de lézard. Ça, c'est une armure intermédiaire. Erman. Ouais, c'est même mieux. C'est même mieux, elle est mieux. Bon, écoute. Voilà. Parfait. T'as vu qu'Arman, il ressemble à Regi, en fait. C'est marrant. Donc, toi, t'as... Ouais, attends, mais toi, t'es déjà fort. Gigachad. En termes de temps, il te faudra une armure lourde. Faudra que je t'en forge une. Ça veut dire qu'il faudra que je surveille un peu ton mouvement, parce que tu vas être à 8. Du coup, tu vas être vraiment très lent. Ok. Très bien. Parfait. On avance. On voyage. Non, lui, j'ai déjà regardé, je crois. Ouais. Bon, toi, j'ai pas regardé. Vente du poisson. T'en fiche. T'en fiche. On retourne à Stormcrap, là, d'accord. Prisonnier, livré un prisonnier. On peut faire ça, mais franchement... Lieux découvert, livré un prisonnier. Après, ça, si on le fait, et qu'on le ramène, ouais... Après, il faut des menottes, quoi. Mais ça fait une quête, mais j'ai pas vraiment envie de la faire, si vous voulez, là. On va plutôt retourner... L'écurie, oui. Affaire de faire, il faut peut-être aller à l'écurie, en vrai. Ça peut être sympa. On va repasser par Stormcrap, je pense. Allez. On parle aux marchands qu'on croise aussi au passage, toujours utile. À chaque fois, je manque de faire attaquer. Je suis un idiot. Marchand d'armure. On va voir ce qu'ils vont, d'écouter. Ah, bon, j'ai besoin de me reposer, bon. Je vais quand même leur parler avant de me reposer. On gratte un peu de distance. C'est très bien, tout ça. C'est une hache à une main, ça ? Putain ! Euh, ok. Non, bah non. Allez. On commence à essayer d'aller jusqu'au gisement de fer, là. Ah, il commence à être cacos, là. Ouais. Un osmos, putain de gisement. Allez, on se repose. Je crois qu'on en a bien besoin. Allez. Bon, on fait la même. Écoute, on va prendre ça. Voilà. On se repose, d'autres, il va se faire foutre. Voilà. 1-1, ça fait 1. Voilà, connard. Ça fait 0, pardon. Vous pouvez fabriquer une bannière, sérieux ? Alors, une bannière. Je vais regarder ça, tiens. Ça fait quoi, une bannière ? Meilleur présente votre troupe, votre fierté. Un lieutenant assigné portera fièrement la bannière dans le monde. Soyons fous, on va la fabriquer. Ok. Là, c'est dans le camp. Euh... Ah, Reggie veut parler. Herman a l'air bien s'adapté à la troupe. J'espère que ça va continuer ainsi. Fêter. Non. Non, retrait. Suggeré à Jigachad. Obtient Herman. Gagnera le trait en seconde ligne. En seconde ligne, chance de générer un point de bravoure à la fin de son tour, si non engagé. Non, mais Herman, c'est un tank. En fait, il va aller en première ligne. Encourager. Voilà, parfait. Euh... Du coup, le lieutenant, c'est Jigachad, je crois. Ouais. Je le fous. Je le fous là, c'est compagnon insigné. Un lieutenant insigné portera fièrement la bannière dans le monde. Ça donne de la gloire, ça donne quoi ? Ça fait quoi, cette daube ? C'est le lieutenant, lui, hein, mais... Oui. Bon, je l'ai mis là, mais... Ouais, je sais pas trop à quoi ça sert. Bon, soit. Écoutez. Parce que du coup, là, boost maximum génère un point de bravoure à chaque fois, à chaque repos. Donc là, ça veut dire qu'on est à... Euh... Deux points de bravoure quand on se repose. Au lieu de trois. Bon, ça devrait le faire. C'est bon. Allez, hop. Pour l'instant, tout du moins. C'est vrai qu'il a la bannière sur lui, du coup. Si je suis juste pour ça, si je suis juste pour du cosmétique qui pue, franchement, j'en ai rien à foutre, hein. Ah, t'es revenu là, toi, putain ? Parce qu'on s'est reposé, t'as été à la ville, quoi, d'accord. On va aller voir, franchement, parce qu'on a des trucs à vendre, mine de rien. Bon, déjà, j'ai trop de trucs, là, en vrai, hein. C'est chiant, hein. Peut-être en revendre, hein. Ouais, ça prend une place d'enculé. Je vais aller à 20. C'est tout. On vend les armures qu'on a. C'est bon, on gagne déjà de la place ou on respire, bordel de merde, hein. On vend la poupée. Ok. Bah, voilà. C'est tout. On aura fait un petit pécule. On va voir pour forger des trucs, peut-être. Je sais pas ce qu'on peut forger, là. Une targe, ouais. On va en faire deux, parce que c'est vrai que maintenant, j'ai deux mecs à bouclier. Y'a qu'un qui a un bouclier correct. On gagnerait un peu plus de bouts d'armure. C'est pas non plus significatif, hein, de ouf, hein. Je préfère potentiellement faire plutôt une armure lourde. Mais il manque un tissu. Ah, j'ai le seum. J'ai le seum. Parce qu'il a quoi, giga-chad, là ? Regarde son armure. C'est 18-26. Et elle, elle fait... 14-26. Ah, on a plus de garde. Ouais, mais bon, au final, franchement... Après, faut pas oublier que j'ai le bonus quand je fabrique l'armure. Oui, c'est pas pris en compte, là-dedans, quoi. Dans le calcul. Ok. Et Arman, lui, là, ouais, ce serait utile aussi, hein. Ouais, bah écoutez, on va voir pour prendre du tissu. Je vais voir, peut-être au marché, y'en a. Je sais pas. Non, par contre, tu vends du sel, toi. Et le sel, c'est bien... Pour faire la cuisine. On prend du cuir également un petit peu. Ça, c'est des marchandises à revendre dans les autres villes, ça, hein. De barbier. Voilà, tu vends quoi ? Ouais, tu vends des légumes pour l'autre connard. Du blé pour faire du pain. J'ai 10 de blé, ouais, c'est bon. Ça suffira. Et toi ? Du sel, ouais. Attendez, je vais voir, peut-être, pour fabriquer... Du pain. Pour augmenter un peu mon niveau de fermier, là. Ah, je peux faire du porc également. Ouais, c'est peut-être un brin mieux, même. J'avais pas vu que je pouvais faire ça. On va tout faire, le porc. Parfait. Ok, ouais, bah, j'ai l'impression que c'est juste pour porter la bannière. J'en ai rien à foutre, en fait, quoi. On verra plus tard, hein. Du coup, mon niveau en cuisine, pour Herman, il est comment, là ? Eh, je suis bientôt apprenti. On va encore cuisiner, vous savez quoi ? Je vais racheter du sel. On prend 10, c'est bien. On va recuisiner. Je peux fabriquer 3 porcs grillés, bon, on va faire un. Nickel. Et là, du coup, je peux apprendre ça. Apprendre le ragoût de porc. Voilà, donc, il faut 2... Ah, dommage, j'ai cramé tout mon porc. Après, il fallait des haricots, j'en avais. Ah, dommage. Bah, tant pis. On va fabriquer du pain, à défaut, du coup. Voilà. Un peu de pain. Et là, on a 21 jours de bouffe. Non, mais c'est n'importe quoi, hein. J'ai trop de bouffe sur moi. Heureusement que ça se gâte pas, hein. C'est un truc de fou, hein. Allez, on se casse. Ok. Bon, j'ai quoi comme tâche à faire, du coup, à la taverne, là ? Parce que c'est vrai que j'ai pas trop fait gaffe, là. Ah, j'ai 2 contre 1 sur 3, hein. D'accord, il y en a un que j'ai pas fait. Dans Arthès. Ah, faut que j'aille à Arthès, ça, putain. Euh, ouais. Après, je pourrais peut-être tenter de faire Mathias, hein, là. Parce que là, je commence à être vraiment bien... Bien stuffé. On est bien nombreux. On se le tentera. On se le tentera, bien sûr. Mais d'abord, on va faire les 2 quêtes qui sont plus simples. Et on est à combien de temps de vidéo ? Je vais pas me faire baiser comme la dernière fois. Alors, on a 27 minutes, ça va. Ok. Bon. On va s'éloigner, du coup, et on va aller vers le sud, du coup. Par là. C'est ça, si je dis pas de conneries, hein. Oui. Je vais devoir même pour prendre un... Un dada. Un petit poney. Je vais le voler, cette merde, là. Plus haut niveau de recherche élevé, plus la garde renforcera ses patrouilles. Vous n'êtes actuellement pas recherchés par la garde. On devrait rechercher par la garde. Il faudra payer pour vos crimes. Oui, ça, c'est la merde, ça, je m'en rappelle. Je vais d'abord peut-être acheter le cheval, et puis je vais peut-être voler le tissu, parce que le tissu, j'en ai besoin. D'accord. On va partir. Il a solitaire, dégâts, ouais, constitution, réduite de 5, il est chétif, ouais, d'accord. Non. Ah, ça coûte 200, j'avais pas vu, putain, c'est cher. D'accord, lui, il a pas de trait, bon, je préfère limite ça, franchement. Parce que lui, il coûte combien ? Ça coûte le même prix, et lui, il est en mauvaise santé, quoi, d'accord, génial, du génie. Et lui, il est rapide, mouvement augmenté de 1, sommeil lourd, ne réduit pas la capacité d'évasion des prisonniers adjacents. D'accord. Je comprends pas ce truc. Bon. Ok, donc, ouais, bon, ça coûte un peu cher pour l'instant, je verrai en repassant, peut-être. Est-ce que je vole ? Je vais sauvegarder avant, quand même, pour voir ce que ça fait, mais ouais, je vais tenter. En tout cas, la garde, ils vont vouloir m'enculer, hein. Pour avoir volé du tissu. Allez, hop, 22 de suspicion. J'ai volé à la tire. Ok, je peux pas passer derrière, si ? Eh non, c'est pas ça que je veux faire, connard. Je veux juste passer derrière. Ça bloque tout. Ah, putain, là, l'arnaque, quoi. Par contre, la garde, là, je vais essayer de m'en méfier. Ah, ça va, ça baisse vite, quand même. Il faut quand même faire attention, hein. Pas sous-estimer, parce que ça peut très vite être la turbo merde. Je m'en rappelle, dans l'épisode précédent... Enfin, dans l'ESP précédent, c'était de la merde, le gameplay. Il a vraiment resté planqué. On a intérêt à avoir des ressources quand c'est comme ça, hein. C'est quoi, ça ? Des cochons. Il y en a deux. Bah, allez, on va se les faire, on aura du cuir. On a envie de taper tout ce qui bouge dans le jeu, de toute façon, c'est... Ils sont surpris, ok. Bon, ils feront pas grande résistance, de toute manière, hein. Ouais. Edgy, tu vas, quoi que c'est lui qui attaque en premier. Va, Edgy, tu vas peut-être te le faire ici. Eliana, tu vas aller ici. Ah, c'est bon, il y a un espace entre les deux. Parfait. Edgy, Gatchad... Je vais te mettre là, plutôt. Toi, tu vas te mettre en retrait, ici. Genre, même il y a Rodrigo, plutôt, là. Voilà. Ok. On a un plan. Edgy, tu vas attaquer celui-là. Mettons ici. Je pensais pas que t'allais le tuer, mais ok. Je pensais pas du tout qu'il allait le tuer, en fait. L'arnaque ! Ok, bah, tu attends. Écoute, je veux que je te dise, moi. Très bien. En plus, là, on est galvanisé, alors laisse tomber, hein. Je vais pas gaspiller de points, en fait, non. C'est une sorte de question. En plus, là, il y en a, vas-y, achève-le. C'était rapide, hein. Parcasse. Parfait. On va fouiller ça, je suis pas encore passé par ici, hein. Ouais, de la bidoche, ok. Là, il y a un truc que j'ai jamais été. Bon, c'est fichu clairière. Il y a des prisonniers dans la forêt, hein. Où il y a des mecs, hein. Bon, j'ai fumé du mauvais ouin. Non, c'est ici, ok. C'est la tour, là. Ah, j'ai gagné un point de connaissance. Ça, c'est toujours cool. J'en suis au niveau de mes points de connaissance, moi, là. Ok, infusion au champ, ouais, à la rigueur, par la suite. Et là, pour l'instant, on est bien en bouffe, donc on va arrêter de se concentrer sur la bouffe, un minimum, quoi. Faut qu'en améliorer. Ah, on peut brûler du bois pour obtenir du charbon, mais c'est cool, ça. Par contre, il faut de la ressource, je sais pas ce que c'est, là. Du gré, je sais pas, peut-être. Plus de... La tente améliorée, par contre, ça me branche, hein. Ouais, ouais, ouais. La marmite, encore plus, mais c'est impressionnant. C'est n'importe quoi. Après, il faut des trucs qui viennent de l'espace, hein, ouais. Et la tente, ouais, c'est ouf. Améliorer la tente, là, ouais. Faudra plus de tissus, mais... Ok, ça me va. Soudre, voilà. On va attaquer le phare. Ouais. Ce sera pas dur, hein. On est plus nombreux qu'eux. Regi qui peut tenter une arnaque, ici. Ça, j'aime beaucoup. Je vous avoue que ça me plaît, hein. Ouais, Herman, tu vas te mettre ici. Rodrigo, tu vas te mettre là. C'est lui qui va attaquer en premier, par contre. Faut faire gaffe. Je vais le mettre en arrière, lui, ouais. Regi peut quand même aller l'attaquer, je pense, non ? J'ai plus de mouvement, maintenant, ouais. Je crois que je peux même le sortir, quoi. C'est n'importe quoi, en vrai. Euh... Jigachat, ouais. Tu vas revenir ici. Parfait, voilà. Écoute, on va te sortir, hein. Je sais pas si j'aurais eu besoin de ça pour la tuer, en vrai. On est galvanisé. Non, même pas. Ah, il attaque Regi. C'était prévu. Ok. Bon, les archers, là, par contre, ouais. On va les empêcher de se barrer. Je pense que c'est une bonne idée. Après, les lianas, elle fait combien de dégâts ? 20 à 21. Je les achève, en fait, quoi. C'est n'importe quoi. Ah, quoi que je le dis, je les achève peut-être pas. Non, non. Faut d'abord envoyer quand même un petit Jigachat, là. Des familles. Ouais. Je peux même lui remettre un coup si je veux, mais ça servira à rien. Je crois que ça va être elle qui va jouer là-bas, après. Ouais, bah les deux... Ah, tiens, les deux... Les deux roublards, là. Voilà. Il y a une note, tu vas l'achever. Galvany Z. Début de la fin, quoi. Ni plus ni moins. Ouais. On passe le temps. Garmin, tu vas l'achever. Bam. Coup de masse dans ta gueule. Là, c'est à sens unique, hein. Je vous jure. Ok, tu peux pas y aller, non ? T'as l'air l'autre con, non ? C'est Yana qui va devoir y aller. Ah non, même pas, je peux pas passer, en fait. Ok. Ah, base. Pour RG, déjà... Sors cette merde, voilà. Bon, tu passes ton tour, c'est bon, t'as fait ton taf. Euh... Faut pas inquiète, vas-y, allez, tu vas l'achever. Voilà. On gagne une armure. Des crônes, du bois, et tout le merdier. On répare tout. On a fini cette zone. Très bien, on a libéré le phare, du coup. On va voir s'il y a des ressources, bien sûr qu'il y a des ressources. Allez, on va fouiller tout ça. S'attraper quand tu fermes, on prend en train de voler, d'accord. Hum ! C'est du voleur confirmé. Putain, parfait. Du fromage, de la bière, tout ce qu'il faut, quoi. Y'a pas un autre truc à looter ? Pas un autre coffre, une autre connerie, non ? C'est de regarder, hein, comme l'inventaire. Non. Bah écoutez, bah, on se casse. Y'a vraiment plus rien, quoi. Je voulais être sûr, hein. Pas de chanvre, que dalle, non ? Bon bah très bien, allez, salut. Même pouvoir se reposer, quoi. Hop. Y'a aucun danger, c'est parfait. Euh... Ouais. Là, go. Alors, qu'est-ce qu'on met, du coup ? Pas les carcasses, hein. Déjà, ça, c'est sûr. Le poisson. Voilà, et l'autre, il est au feu de camp, donc il sera content, quoi qu'il arrive. Donc, on s'en bat les couilles. Allez, hop. On est heureux. On est heureux. Très bien, si on est heureux. Maintenant, on se casse, du coup. Ah, on a ça. On augmente encore nos trucs, hein. On augmente encore nos trucs, hein. Allez, on quitte ce camp de base. On ferme ça, voilà. L'autre fantôme qui a dégagé, là. D'accord. Ah, il y a Mathias Loon d'ici, putain, ouais. Il était juste à côté. C'est bien juste ramasser le fer. C'est quoi, l'autre quête ? Ouais, c'est plus là-bas. On va y aller. Je sais pas si au niveau du temps, c'est OK encore. Je regarderai après. Allez, je vais devoir payer mes compagnons. Ils font chier, hein. Je demande tout le temps de l'argent, c'est rat. Vous savez, les mecs. Ah, par contre, il y a une ferme, là. Attendez. Nouvelle zone que j'avais pas encore explorée. C'est l'occasion des champignons. C'est important pour le végétarien, là. Même si on lui donne jamais de plantes. Il sera content, écoutez. Allez, hop. La bergerie du Père Wilburth. Encore été. Tout le soude, voilà. On ramasse tout ce qu'on peut, hein. Il y a quoi dans cette bergerie ? Ah, je suis plus recherché. Parfait. D'accord, il y a une nana. On peut inspecter. Il y a des pommes et tout. Ok, soit. Il n'y a rien à l'étage. Il y a des sacs. Du vin. Du chanvre. On ramasse le chanvre. C'est bon, ça ne dérange personne, visiblement. On inspecte le coffre. C'est mal qu'on reçoit comme cadeau de mariage. C'est assez ancien. D'accord, on a une queue ouvragée qui permet d'ouvrir des serrures avancées. Si je la vole. Ah ouais, d'accord, c'est chaud. Ouais, ok. Tendu du Slybouz. Plus, il y a du monde et tout. Mais nous avons changé contre un peu de nourriture et une excellente recette. Ah, tu veux du bois ? Ouais, allez, vas-y. Merci, donc tu vas pouvoir la prendre. Encore une rochette VG, ça plaira à l'autre con. Voilà. Ok, euh... Tac, je vais pouvoir... Il n'y a rien d'autre ? Si. On est amis maintenant, ça veut dire que je peux piquer dans ton coffre ? Non. Salut le mec ! On va sauvegarder, puis je vais essayer de parler à la nana, là. Alors, ce qu'elle me veut comme quête. Oui, je sais, aucune récupération n'est possible. Merci. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi ? My parents were sheep farmers back in Edelon. When I brought them to this abound unfortunately, We've just learned that this building belongs to a man, But I would feel safer if mercenaries such as you could escort me. The good people of Titrum do not look kindly. Ouais, ok, je lui parlerai. On verra. Elle vient avec nous, du coup ? Non, elle vient pas avec nous. Bon. Ah bah, elle y va, en fait. Putain, d'accord, t'es déter, toi. Je vais voir si j'arrive à faire quoi que ce soit. La pêcherie. Après, je peux inspecter. Il y a un cadavre ici. Il y a des mecs à affronter aussi, également. Les crowns. C'est les bandits que je recherche, en fait. Ah, les deux cons, là. Poisson. Ah, on peut choisir de pêcher, mais je m'en bats les couilles. Euh, je regarde juste s'il y avait du loot, là. Il y a du tiffus, putain. J'ai envie de le prendre. Du chanvre. Au pire, on verra plus tard, hein. C'est pas non plus chênant. Attends, attends, une minute, hein. À la base, c'est à lui, hein, meuf, hein. Donner une mouche pour pêcher. Ah, mais si je le menace, je suis dans la merde. Ah, je peux le sous-doyer. Ouais, on va le sous-doyer, écoutez. Ah, c'est bon. Merci. Ok. Donc là, j'ai eu un médaillon. Je sais pas ce que ça donne. Pucein de volonté, d'accord. Bon, bah, écoutez. Ça va être bien pour Jigachad, également. Ok. Tu vends des choses, toi ? Non, ok, c'est bon. Bon, je lui ai racheté sa merde, là, c'est bon. On va ramasser le bois. Parfait. Je vais peut-être même essayer d'affronter le groupe avant que mon groupe soit crevé. Mine des écrins, ok. Bon, pourquoi ? Pourquoi tu veux pas avancer, connard ? Voilà, il voulait pas avancer, hein. J'ai pas compris. Allez, on combat. Ces mecs, on aura fait les quêtes. Ah, il y a un chef dans ce tas. C'est pas ça qu'il va changer la donne, hein, franchement. Euh, allez, Reggie. Ouais, Liliana, tu peux pas aller ici. Rodrigo, t'es bien ici. Jigachad, t'es bien là. Herman, t'es bien derrière. Voilà, non, mais... Voilà, on peut-être attaquer avec Jigachad en premier, ouais, je pense. Pour qu'ils prennent l'agro sur... Marché, là. Pas fin. Je refais un coup, je pense que 10 à 13 de dégâts. Ouais, il y a moyen que je le tue, mais... Sans conviction, quoi, réel. Ah, qu'est-ce que tu veux aller derrière ? Pas de dégâts, je fais combien de dégâts ? 15 à 19 fois. J'ai même pas besoin d'aller derrière. En fait, il faut que je laisse une place à Reggie, en fait. Pour qu'il puisse passer, pour attaquer d'autres cons, là. Hop là. Pas surpris, c'est lui qui va attaquer. Là, on est galvanisède. Ah d'accord, il l'a one-shot. Reggie, c'est un monstre. C'était déjà un monstre dans l'early access, mais... Là, il est fidèle à son honneur, quoi, c'est n'importe quoi. Allez, hop. Donc, bah... Ouais, Leliana, tu vas le défoncer, hein. Je pense qu'il meurt, de toute façon, là. Allez, hop. Une quête bien menée. Tac. Les cartes. Pognon. Hop là. Nickel. Mine des écrins, par contre. Ah d'accord, oui. On est pas encore fatigué, on va se les faire, hein. On libérera une mine, on ramassera des ressources et on ne s'arrêtera là, je pense. Ah, il y a toujours le risque d'éboulement. Ça, c'est nouveau. Avant, ça y était pas, hein, cette merde. C'est le Soudar qui va attaquer en premier. J'ai bien envie de lui envoyer un Reggie sauvage sur la tronche. Ouais, bah, c'est cool. Il est là, donc, parfait. Erman... On va tous se mettre là-bas, je pense, hein. Il n'y a pas de lézard. Erman, il peut aller derrière, en vrai. Ouais, c'est pas gênant non plus. Puisqu'il est tout seul là-bas, il faut faire attention, mais ouais. Après, c'est à lui, ouais, d'accord, ok. Et ça va aller. Soudar... Je vais l'attaquer avec Reggie. Bam, il n'a pas apprécié. Single dégâts. Hum, après, je peux peut-être le ralentir, ce pourri, hein. En vrai. Pas déconnant, hein. J'ai pas la portée, je suis deg. Euh, c'est pas grave. Ça où je fais un tir lointain, non, ça servira à rien. Je vais gaspiller des points pour rien, en vrai. Joli critique, hein. Si j'aurais pu te pousser dans le truc, ça aurait été incroyable, toi. J'ai quand même gaspillé un point pour voir, tant pis. Voilà. Ralentis, mon pote. Ah, tellement dommage que tu sois pas resté dans les boulements, ça aurait été incroyable. Mais genre vraiment, hein. On passe. Je vais se démerder, hein. C'est bon, y'a pas de souci. Ah, du gachat, il sert à R, là. J'suis déçu. Il y en a, tu vas me la sortir, elle, là. On est galvanisade. Dommage, il est pas mort. Bon, il va sûrement faire un coup lourd. Ah ouais, ciblage, c'est de la merde. J'ai du gachat qui a la bourre. Il me fait un ciblage, ok, hop, c'est bon. Il se le prend ou pas ? Ah, je suis déçu, je l'ai pas pris, quoi. C'est vraiment de la merde. Ok, donc c'est lui qui commence à jouer. Très bien. Fireman, vas-y, tu vas le sortir. Bon, c'est tranquille. Je vais avancer. Bon. Regi. Mon bon Regi. Je vais me sortir, lui. Et tu vas me taper celui-là. Comme ça. Voilà. Parfait. Ok, donc on va prendre seulement ça. Voilà, on répare tout. On continue. La mine est à nous. Écoutez, on va ramasser les ressources de la mine et puis on s'arrêtera là, brave gens, hein. Tac. Vas-y, du gachat. Mine tout ce que tu peux. Mon con. Bam. Faire, à crever. On fasse des armures. On puisse affronter Mathias Lund. Ça va, j'ai cru que je m'étais raté, mais en fait, ça va en avant. On peut faire plusieurs fois. Bam, allez, hop. Ah, évidemment, on est full. C'est bien dommage. Mais j'ai tout ramassé, là, en vrai. J'ai tout. Tout ce qu'il faut. J'ai miné. J'ai tout fait tout ce qu'il fallait. Allez, hop. On va se reposer. Niveau danger aucun. On va bouffer comme des cochons. Allez, un petit champignon parce que... Un petit champignon et ça. Allez, on mange comme des princes. On verse le solde. Et on se repose. Parfait. Regia débloqué. Très âme de meneur. Sérieux ? Ça fait quoi ? L'axium de point de bravoire à la troupe a augmenté de 1%. C'est bien. On est bien. On s'améliore avec le fil du temps. Naturellement. Et ça, ça fait quand même super plaisir à voir. Ok. Donc là, bah... Voilà, en fait, on va s'arrêter à cette mine. Je pense qu'on va rester dans cette mine. Il faudra que je rentre en ville parce que là, ouais, je suis vraiment full. Il n'y a plus qu'à améliorer. Oui, mon truc là. Je suis le patron. On augmente toute cette merde. Oh, on va monter de niveau. Ça, c'est cool. Puissance et gloire. Tiens, correctement son armure, il est possible d'améliorer. Bien au-delà des limites habituées, les armures forgées ont un emplacement de renforce. Pas mal. Les ventes, oui. L'art de la forge, ça, c'est bien. Maximum de points de bravoure augmenté de 1, ça, c'est cool aussi. Plus de points de bravoure, toujours plus. D'accord, si on possède 2 mains, c'est pour les utiliser, les 2 correctement. Forger des armes, main gauche demande moins un composant chaque type. D'accord. L'art de la forge, non, mais les statistiques qui sont augmentées, c'est fort aussi. On va faire ça. Ok. Parfait, voilà. Donc là, je retourne dans la minuit, voilà. Donc les amis, on va arrêter cette vidéo ici, dans cette mine. Donc voilà, on a encore bien avancé. Donc la prochaine vidéo, je pense qu'on va essayer de s'attarder sur Matias Sloon parce que là, j'ai ramassé pas mal de fer. On va pouvoir fabriquer les armures qu'on souhaite. Après, il me manque du tissu, c'est ça qui m'emmerde un petit peu. Mais bon, on essaiera de voir si on peut en acheter. Il y a moyen de moyenner toujours. on verra ça. Allez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, participez de cette vidéo si c'est le cas, vous abonnez à la chaîne et cliquez sur la cloche de la notification. Moi, je fais des bisous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, des bisous, portez-vous bien. Salutations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada